Bonjour à tous mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, après une longue absence, je reviens vers vous avec une nouvelle recette. Une recette que je vous avais déjà partagée sur les réseaux sociaux il y a longtemps, car je la réalise assez souvent lors de pique-niques ou alors pour les lunchbox des enfants. Je vous propose la recette d'une salade très simple à réaliser. Une salade de pâtes au pesto avec des tomates cerises, des billes de mozzarella et des pignons de pain. Alors c'est parti ! Pour la recette, il vous faudra... 250 g de pâtes, alors pour ma part j'ai pris des farfallées mais vous pouvez très bien prendre un autre style de pâtes. 2 cuillères à soupe de pesto vert 15 tomates cerises coupées en deux 1 paquet de billes de mozzarella égouttées 1 branche de basilic frais Il vous faudra également l'équivalent de 2 grosses poignées de pignons de pain De la fleur de sel de guérande, j'ai pris pour ma part celle de mon partenaire le guérandais Et pour terminer, il vous faudra une pincée de poivre noir moulu Première étape, vous allez faire bouillir de l'eau salée dans une marmite et vous allez y verser les pâtes à l'intérieur et les faire cuire selon l'instruction de votre paquet de pâtes. Deuxième étape, vous allez verser vos pignons de pain à l'intérieur de votre poêle et vous allez les remuer sans cesse à l'aide d'une spatule. Faites attention, les pignons de pain ont tendance à brûler très rapidement, alors surveillez-les bien. Une fois que vos pâtes sont cuites, vous les avez égouttées et rincées, vous allez ajouter vos tomates cerises, puis vous allez ajouter vos billes de mozzarella. Vous allez également y ajouter deux cuillères de pesto, vous retrouvez les couleurs de l'Italie dans votre salade de pâtes. Vous allez saler le tout avec la fleur de sel et vous allez poivrer le tout avec votre pincée de poivre et vous allez tout simplement mélanger le tout. Vous allez pouvoir également ajouter les pignons de pain à l'intérieur de votre salade de pâtes, puis vous allez remélanger le tout. Dernière étape de la recette, vous allez couper, plutôt déchirer les feuilles de basilic à l'aide de vos doigts et vous allez les ajouter à votre salade de pâtes. Et vous allez pouvoir enfin remélanger le tout une dernière fois. Vous n'aurez plus qu'à servir et à déguster. J'espère que la recette vous a plu. Vous pouvez retrouver mes recettes sur mon blog lesdélicesdequenza.com N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ainsi que de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle recette postée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.